Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie du Duck Norfolk pour un nouvel épisode de With a Revolution. C'est parti donc, nouveau procès. Ah, Burel est mort. On a Elliot et Roland qui apparaissent. Alors c'est qui c'est brageant ? Roland, ministre des affaires internes. Grâce à son épouse pleine de ressources qui tire les ficelles de sa carrière, il est parvenu à obtenir un poste au sein du gouvernement et à devenir un membre important de la Gironde. Il ne cache pas son soutien envers la monarchie, assurant que cela créerait un équilibre entre une révolution sanguinaire et la tradition qui unifie toutes les générations françaises. Elliot, une courtisane connue dans tous les recoins notables de Paris. Une femme de joie née en Écosse et vivant à Paris, présumée espionne pour les Anglais. « Afin de survivre, elle s'est vue contrainte de manier la diplomatie, mais aussi bien qu'un député de la Convention nationale. » « Il ne fait aucun doute que sa profession l'a grandement aidé à tisser des liens officieusement. » « Si un aristocrate souhaite quitter Paris secrètement, il doit s'adresser à Grace Elliot. » « D'accord. Très bien. » « Et Burail est mort, bien sûr. » « Succomber aux émeutes. » « C'est une chose. » « Ok. » « Alors c'est quoi le bint ? » « Très bien, je pars en moins 4. » « Verdict. Peine de mort. » « Prison. Disculpation. » « Faut que je le disculpe, quoi. » « En gros, c'est le projet. » « Le dossier du procès. » « En deux pages. » « En deux pages. » « Très bien. » « On va partir sur un deux pages. » « Alors, compilé par Charles Etienne. » « On parle d'un meurtre. » « Une tragédie a eu lieu dans un immeuble des bords de Seine près du pont 9. » « Le troisième étage s'est effondré. » « Les locataires horrifiés par le fracas et la poussière sont sortis en courant. » « Ce n'est qu'après quelques minutes que les plus courageux sont montés pour chercher les survivants et extraire les cadavres. » « Les gravats et poutres ont coûté la vie à deux familles, 12 personnes en tout. » « Trois enfants ont survécu en se mettant sous une table en bois. » « Les voisins les ont sortis de là et les ont portés jusqu'à l'hôtel-dieu. » « Il est impossible d'imaginer ce que ces orphelins sont en train de vivre. » « Ils n'ont pas parlé ni mangé depuis deux jours. » « Le propriétaire du bâtiment a déclaré qu'il a demandé à construire un étage supplémentaire. » « Il y a quelques années, les travaux ont été supervisés par un architecte, Maurice Lorty. » « La garde nationale a trouvé l'architecte, qui était aussi contre-maître de la construction, » « à l'adresse fournie par le propriétaire. » « Maurice Lorty n'a pas été surpris lorsque les gendarmes ont toqué à sa porte. » « Il n'a pas résisté lorsqu'ils l'ont menotté et emmené en prison. » Grosse ambiance. Grosse, grosse ambiance. Ok, débloquer des questions. « Etage supplémentaire. » C'est un... « Déroulement des faits. » « On ne parle pas d'appartements surpeuplés. » « Cadavres. » « Déroulement des faits. » « Quoi ? » « What's incorrect ? » « Ah ben non, mais c'est des... » « Victimes. » « Etage effondré. » « Là, c'est un déroulement des faits. » « Et ici, on parle de circonstances atténuantes. » « Forcément. » « Tout est fait. » « Sans le coup de maître. » « Ou presque. » « Bref. » « Il faut que je le disculpe, ce monsieur. » « Est-ce que l'accusé a avoué le crime ? » « Est-ce que son acte était de nature contre-révolutionnaire ? » « Les locataires exprimaient-ils des plaintes ? » « Alors, n'oubliez pas encore, on va pouvoir commencer à causer avec vous, monsieur. » « Le peuple est en colère et terrifié et souhaite que quelqu'un soit puni pour cette tragédie. » « Oui, monsieur dévoyé. » « Ton nom ? » « Maurice Lorty, monsieur le juge. » « Tu construis des maisons ? » « C'est exact. » « Cela fait de nombreuses années que je gagne ma vie en construisant et en rénovant des bâtiments. » « Est-ce que l'étage s'est effondré à cause de toi ? » « Je ne sais pas. » « J'ai travaillé en tant que... » « À tant de maisons depuis. » « À cause de toi, ces enfants sont morts ! » « Eh bien non, les enfants sont vivants. » « C'est les parents qui sont morts. » « Suivez un peu, bordel. » « Je tiens simplement à dire que je fais toujours de mon mieux quand je travaille. » « D'accord. » « Cours ambiance. » « Il y a quelques années, tu as reçu une commande pour des travaux. » « C'était il y a 9 ans. » « Je devais enlever le toit, ajuster un étage. » « Et reconstruire un toit. » « D'accord. » « Est-ce une tâche compliquée ? » « On dit toujours qu'il est plus facile de construire quelque chose à partir de rien que de modifier quelque chose d'existant. » « Est-ce que le propriétaire a prouvé ton travail ? » « Si cela n'a pas été le cas, j'aurais fait toutes les modifications qu'il demandait. » « Quel étage a été construit par tes soins ? » « Les combles, le troisième étage. » « Avant cela, le deuxième étage était sous les combles. » « Ok. » « Ah là, on part sur une exécution de type exécutive. » « Ah oui, d'accord. » « Ok. » « Faites venir à la barre le témoin Roland Lussier. » « Ok. » « Est-ce que les locataires se plaignaient-ils de quelque chose avant la tragédie ? » « Il disait que le plancher grinçait, mais ce n'est pas inhabituel. » « Il grince chez moi aussi, et alors ? » « As-tu inspecté le plancher ? » « J'allais le faire, la tragédie m'a pris de vitesse. » « Dieu merci, il a eu le temps de prendre leur argent. » « Qu'est-ce qu'on me demande dans le rapport ? » « Non, c'est pas ça que je... » « Non. » « Son acte était de nature contre-révolutionnaire. » « Non. » « D'après le témoin, les locataires exprimaient-ils des plaintes ? » « Des rats de l'humidité, des planchers grinçants. » « Ah, des planchers grinçants, on est bien d'accord. » « J'ai envie de tout payer pour voir. » « Voilà, c'est ça, il me dit bien ça. » « Ok, c'est bien ça. » « C'est bien ça. » « J'ai tout claqué, mais je suis sûr de mon coup. » Eh mec, on part sur une exécution potentielle, là, si je continue à poser mes questions. De disculper, ça va être compliqué, hein. « Tu es spécialiste du domaine. Qu'est-ce qui a pu causer cette tragédie ? » On peut essayer de savoir. « C'est difficile à dire. De mauvais matériaux, une trop grosse charge au sol, des parasites. Chaque maison est différente. Cela aurait dû être rectifié avant que la maison ne s'effondre sur de pauvres gens. » « Tu n'as pas mentionné la malfaçon. » « Oui, malheureusement, cela pourrait aussi être le cas. J'ai pu faire une erreur dans mes calculs ou mal estimer la qualité du bois de charpente. » « Tu ne dis pas ? » « Si tu estimes que j'ai contribué à la mort de ces enfants, j'accepterai n'importe quelle punition. » « Il y a deux semaines, une maladie a emporté ma femme. Je me moque de ce qui peut m'arriver. » « Ah putain. » « Mais mec, tu parlais aux locataires, ceux qui sont sortis les victimes des décombres. Ils sont venus me voir au milieu de la nuit en colère et plein de tristesse. Je comprends leur douleur, j'ai des enfants moi aussi. » « Réponds à ma question, leur as-tu parlé ? » « Non, j'ai dû me calfeutrer dans ma maison et fermer les volets car ils jetaient des pierres. » « Le bâtiment s'est donc effondré à cause de toi et tu n'as même pas eu le courage de parler aux victimes. Je sais, je suis lâche. » « Comment ont-ils su où aller ? » « Je ne sais pas, seul le propriétaire de l'immeuble connaissait mon adresse. » « Mais attendez, ça, ça ouvre à une autre question, les mecs. » « Ah mais putain, il va falloir que je lui coupe la tête, quoi. » « J'ai vu pour décapiter immédiatement l'accusé. » « Il n'a plus rien à perdre, on part sur une petite tête, une petite tête, ma gueule. » « Allez, fais-moi sauter ça, c'est ma première condamnation à mort. » « On va fêter ça bien, avec un père déprimé, qui n'a plus de femme. » « Emportez pas la malaria. » « Allez, tonton, c'est moi qui régale. » « Ah ouais, signature aussi. » « Je signe. » « Ouais, dédicace, ma gueule. » « L'architecte Lorty sera puni pour la tragédie qui a frappé deux familles à la guillotine. » En même temps, je ne voulais pas forcément l'exécuter en soi. Mais il est vrai que, bon, après on parle de décennale tout ça, le mec est responsable de sa barraque pendant dix ans. Le problème, c'est qu'on ne peut pas réellement parler au propriétaire de « est-ce que les gens s'en sont déjà pleins avant ? » Je veux dire, si ça ne lui a pas été remonté, voilà. Bon, bref, vive la justice ! Belle justice, ma gueule. Belle justice, réputation plus 1, influence plus 1. Ok. Et ça a été signé. Très belle dédicace. Allez ! La bise, la bonne journée, ma gueule. On dit qu'on fait ça. Ah, la grosse ambiance, quoi. Très grosse. Lourde, l'ambiance, lourde. Ah. Je pourrais peut-être conquérir les cœurs de la foule. Guillotine. Oh, attirez-vous les faveurs de la foule en faisant un discours ou passer directement à l'exécution. Discours. N'oubliez pas qu'une fois votre discours commencé, vous ne pourrez plus faire machine arrière. Un discours mal réfléchi ou maladroit ne vous vaudra que les rires de la foule. Attitude de la foule. Selon votre réputation, la foule sera plus ou moins agressive. Le doute. Donc, il faut qu'on soit là. Il faut vraiment leur parler à ces salauds de pauvres. Allez, parlez aux gens du peuple. Choix stratégique. Avant de persuader quelqu'un, vous pouvez tenter différentes approches pour chaque sujet de conversation. Après avoir employé tous les types d'émotions, vous recevrez une évaluation de vos choix. Euh, d'accord. Attitude des personnages. Chaque attitude s'accompagne d'un ensemble d'émotions qui peuvent avoir un impact positif ou négatif. Connaissez leurs effets pour manipuler les parisiens comme il vous convient. Attitude des personnages. Plus votre réputation est élevée, plus vous connaîtrez les attitudes des autres locuteurs. Vous pouvez aussi dépenser des points d'influence pour les découvrir. Ok. Impétuosité. Je sais pas, il me reste des points ou pas là. Je sais pas combien ça me coûte là. Attachement. Ok, j'ai plus de PL, fin de l'histoire, ok. Crime. On fait une plaisanterie sur le crime. Humilité. Agression. Et le dernier, c'est quoi ? C'est manipulation. Ouais, alors après, si ça, c'est en face de chaque truc. Vas-y, mais j'y crois pas du tout là. J'en ai qu'un seul de bon. Nick. Commencer la persuasion. C'est nul à chier. Je vais commencer par une petite agression. Les troubles seront étouffés par la force brutale de la vérité. S'il n'y a pas de retour possible maintenant. Ah, il m'aime plus très beaucoup, quoi. Manipulation. Ces criminels veulent le retour de l'ordre ancien. Ils le défendent. Ok. L'agression. Ces criminels croient que notre tolérance est synonyme de faiblesse. C'en est assez. Incroyable. Il y a du cul, hein. Je suis un monstre. Full curiosité. Réputation plus 3. Nice. On suit bien tiré. Ah ouais, en fait, tu fais un pré-shot pour essayer de deviner comment ça va se passer. D'ici, ceux-là. Est-ce que quelqu'un va punir le propriétaire de la maison ? Eh, ouais, ben non. Voilà. Tu soulèves les questions que moi, j'ai soulevées. Tirez la corde. Allez, salut, bonhomme. Eh, c'est une affaire qui roule, non ? Ah, c'était peut-être la blague de trop. Eh, eh. Eh, ben, vous vouliez l'avoir en action, hein, les mecs. Depuis le début, vous étiez chaud, hein. Ok. Il nous a parti. Pour le peuple de Paris, il n'y a rien de plus avilissant que de voir le citoyen capé s'enfuir. Il a pris la fuite, l'heure a échappé et la révolution semble désormais affaiblie et fragilisée. Les gens ont fait preuve d'une grande naïveté, à la manière d'un enfant. Toutefois, la République a rapidement pris forme grâce à un maître de poste qui a pu attraper les fuyards, qui se dirigeait vers Montmédi. C'est la grandeur de la République, le seul citoyen provoquant la chute d'un monarque. Vous aurez également l'opportunité de servir la République, car le citoyen capé comparaîtra devant le tribunal demain. Vous choisirez comment les gens se souviendront de lui, comme un traître, un lâche ou un dirigeant infortuné. Si la décision revenait au gardien de prison, il n'y aurait qu'une seule issue. Permettre aux gardes de brutaliser le citoyen capé de prison. Laissez tranquille jusqu'au procès. Ah, les révolutionnaires m'ont pas aimé. Vous le laissez tranquille. Et me faire destituer par les révolutionnaires, ça va être quelque chose de sympa. Lourde l'ambiance, hein. Débat politique. Ok. Travailler pour le procès de demain. J'aimerais voir... Vous débloquerez davantage d'effets de questions au tribunal. Ça va être pas mal. Mais je m'embrouille tout le monde. Et j'ai absolument besoin de récupérer ce con, là. Mon badge un an, en fait. Mais il n'y a rien qui te met bien, en fait, le père, là. Là, tout est en brouille avec le daron systématique, quoi. Donc, euh... Je vais prendre le concert alto, hein. C'est parti, hein. Ouh ! C'est chaud ! Ça, c'est bon ! Ça, c'est bon. Le gosse est à fond. Ça ne fait rien. Ah, si, ça a légèrement... Oh, putain. Ça a genre légèrement changé le truc, mais vraiment léger. Oh, acte 1, liberté, jour 6, euh... J'ai l'impression que les tribunaux, ils durent une heure, quoi. Mais, euh... Pourtant, j'enchaîne, hein. Ah ! Oh, là, il s'est passé beaucoup de choses, là. La checklist, elle est un peu longue, là. Il s'est passé des trucs, là. Alors, les révolutionnaires et les contre-révolutionnaires veulent la mort du roi. Les gens du peuple. Ça, c'est quoi ? Les gens sont calmes. Ok. Donc, il faut essayer de garder les gens calmes. Ma famille aimerait que je l'emprisonne. C'est chaud, hein. C'est chaud. C'est chaud. Disculpation. Ça va pas être possible de vous libérer, monsieur. Prison. Eh, prison, ça passe. Prison, tout le monde est un peu content. Pète de mort, tout le monde est heureux. Quoi ? Hein ? Mais, mais non. Mais non, et... Merde ! Fin de l'épisode. Au secours, vite, vite. Faut que j'arrête tout. Faut que je cut ce jeu. Mais non ! Faut ! Merde ! Merde, j'ai cliqué sans faire exprès. J'ai validé le truc. Oh, merde ! Oh, merde ! Des bisous, c'était que dans le fonctionnement, comme d'habitude, gaming. Je vais faire exprès, c'est sûr. Oh, merde !